Bienvenue dans le corrigé d'une série que j'ai postée il y a très longtemps que j'ai oublié de corriger. Ce sont deux exercices, ou trois même, sur le nucléaire. Essentiellement le premier qui est intéressant, sur la décroissance radioactive. On vous dit, l'énoncé, vous pouvez bien sûr le télécharger dans la description de la vidéo. La terroïde est une glande dans la région cérévicale antérieure appliquée contre le larynx. Bon, tout ça c'est description. L'essentiel, on traite les patients si nécessaire à l'aide de traceurs radioactifs. Donc on utilise deux traceurs. Il y a deux isotopes de l'iode. Donc il y a l'iode 123 et l'iode 131. Et le but de l'exercice, c'est de montrer pourquoi on choisit l'un et non pas l'autre. On voit dans la constante de désintégration radioactive de l'iode 123, c'est 1,459 10-5 secondes moins 1. De l'iode 131, c'est 1,001 10-6 secondes moins 1. Lorsque l'analyse est pressée, on préfère utiliser l'iode 123, qui nécessite un temps de pause de l'ordre d'un quart d'heure. On injecte au patient une dose d'activité 7 Mbq. Elle se forme d'une solution. On laisse l'iode se fixer environ 4 heures, au bout de laquelle on réalise la scintigraphie. Bien. Question. Choix de l'iode 123. Pourquoi on choisit l'iode sur 23 ? On vous dit que l'iode 123 est préparé par la réaction nucléaire entre un deutérium de haute énergie. Si on envoie un deutérium avec une très grande énergie sur le télure, 5221, on va produire l'iode. On va écrire la réaction. Ensuite, calculer le temps de demi-réaction des deux isotopes. Et pourquoi on utilise l'iode 123 et non pas l'iode 131 ? Question numéro 2. L'hôpital commande un flacon, d'accord, de l'iode, pour l'utiliser pour plusieurs patients. On veut l'injecter à plusieurs malades. Pour des raisons pratiques, les injections sont effectuées toutes les 30 minutes. La première injection a lieu le matin à 9 heures. À 9 heures, on a injecté la première dose. Juste avant cette injection, l'activité du flacon, c'est-à-dire le flacon qui est disponible à l'hôpital, son activité, à 9 heures, c'est 28,5 Mbq. À chaque injection, on va prélever 7 Mbq. Quelle est l'activité de la solution restante, c'est-à-dire de ce flacon, juste après l'injection au premier patient, c'est-à-dire juste après avoir prélevé la première dose ? Ensuite, calculer exponentiel moins lambda delta T, avec lambda, bien sûr, de l'iode 123. Et delta T égale à 30 minutes. On déduire l'activité du flacon à 9 heures 30, juste avant l'injection au second patient. Ensuite, les injections suivent au lieu de toutes les demi-heures. Combien de patients pourront alors recevoir la dose nécessaire de 7 Mbq ? C'est-à-dire, ce flacon-là de 28,5 Mbq peut être utilisé pour combien de patients ? Bon, je vais répondre d'abord à ce problème qui est intéressant. Et ça paraît difficile, mais c'est très, très facile si vous bien suivez, bien compris l'énoncé. D'accord ? Bon, allons-y donc. Hops. Voilà. Bon, la réaction. On vous dit, la réaction, c'est simple. C'est le télure, plus, pour préparer l'iode 123, on envoie H1,2 avec une très grande énergie sur le télure, et on obtient l'iode. Donc, pour conservation de Z, de A, émission d'un neutron. Bon, T1,5, c'est l'ogde 2 sur lambda, donc on connaît lambda 223, je vous laisse le soin de remplacer de lambda, et vous allez trouver pour l'iode 123, 13 heures, 12 minutes. Par contre, pour l'iode 131, vous allez trouver 8 jours, 21 minutes. D'où le choix de l'iode 123, parce qu'il nécessite peu de temps pour se fixer, et donc la durée de l'analyse ne va pas être assez longue. Donc, dans la suite, on va s'intéresser essentiellement à l'iode 123. Bon, vous avez un flacon. Vous avez un flacon qui est à 9 heures. On connaît son activité, c'est 28,5 Mbps. À T égale à 0, c'est un 9 heures. On va prélever la première dose. La première dose, c'est une dose d'activité 7 Mbps. Donc, juste après avoir injecté le premier flacon, la première dose au premier patient, combien elle reste ? Juste après l'injection, l'activité va être l'activité initiale, moins 7, tout simplement. D'accord ? Donc, on avait 28,5. On a enlevé 7 Mbps. Donc, juste après, on va avoir 21,5 Mbps. Donc, juste après injection. Donc, ici, juste après injection, l'activité, c'est de 21,5 Mbps. Bon, pour déterminer l'activité juste avant l'injection, la deuxième, non, ça, c'est la première injection. Maintenant, juste avant la deuxième injection, je vais calculer exponentielle, moins lambda T. Bon, je vais aller monter. Voilà, je vais calculer exponentielle, moins lambda. Bien sûr, il faut utiliser lambda de l'ion de 123. Delta T, il faut le transformer en seconde. Vous allez trouver exponentielle, moins lambda T, c'est 0,974. D'accord ? Donc, quelle sera l'activité du flacon à 9h30 ? Bon, juste après T égale à 0, on a dit l'activité du flacon, c'est 21,5. Donc, à 9h30, ce sera tout simplement l'activité initiale multipliée par exponentielle, moins lambda delta T, c'est-à-dire 21,5 multipliée par 0,974. Donc, ça, c'est l'activité du flacon. Juste après avoir enlevé la première dose, et bien sûr, comme l'iodé radioactive, il va suivre la décroissance normale à un instant T, c'est à 0 exponentielle, moins delta T. Donc, après 30 minutes, c'est-à-dire juste avant l'injection de la deuxième dose. Donc, l'activité va être égale à combien ? Elle va être égale à 20,9. Maintenant, on va enlever encore 7 mégabecrel pour l'injecter au deuxième patient. Il va rester combien ? Il va rester 20,9 moins 7. Il va rester 13,9. Bien, 13,9. Donc, après, juste avant l'injection au troisième patient, il va rester combien ? Donc, on va réappliquer la même relation, la même relation qu'ici. C'est-à-dire, maintenant, l'activité initiale, c'est 13,9. Delta T, c'est toujours 30 secondes. Donc, on va faire A de T, c'est A0 exponentielle, moins lambda, fois delta T. Le même facteur qu'on a calculé tout à l'heure. Et vous allez trouver 13,6 mégabecrel. Donc, ça, c'est l'activité juste avant l'injection de la deuxième dose. Donc, juste après, il faut retrancher les 7 mégabecrel qu'on va injecter au premier, au troisième, au troisième patient. Donc, il va rester combien ? Il va rester 6,6. Bon, 6,6 n'est pas suffisante parce qu'il est inférieur à 7, parce qu'une dose, c'est 7. Donc, le nombre de patients, c'est 1, 2, 3. Donc, on va, avec le flacon qu'on a commandé, qui contient 28 mégabecrel au départ, il est uniquement suffisant pour injecter 7 mégabecrel à 3 patients. Je pense, la réponse, elle est claire. Voilà, bon, pour cet exercice, il est déjà corrigé sur la chaîne, sur VAR QCM nucléaire. Bon, je l'ai déjà traité. OK, et puis là, ce sont des questions sous forme de choisir la bonne réponse. Donc, on vous dit, le radium se désintègre spontanément en émettant une particule alpha, le noyau fils et le RN. On vous donne T1,5, c'est 3,8 jours. Quelle est la bonne réponse ? Bon, la première, la particule alpha est composée de deux protons, deux neutrons et deux électrons. C'est faux, il n'y a pas d'électrons dans la particule alpha. La particule alpha et la particule pot est décharge électrique de signes opposés et de même, de signes opposés, c'est vrai, mais ce n'est pas de même valeur absolue. Donc, c'est également faux. Ça, c'est plus 2, ça, c'est moins 1. Au bout de 11,4 jours, le pourcentage du noyau qui s'est désintégré. Attention, qui s'est désintégré. Or, il suffit de remarquer que 11,4, c'est 3 fois T1,5. Donc, 11,4, je vais l'écrire correctement. Ce temps-là, 11,4 jours, c'est 3 fois T1,5. Or, le nombre de noyaux restants au bout de 3 fois T1,5, c'est N0 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire N0 sur 8, c'est-à-dire 2,5%. Mais ça, c'est le nombre restant. On nous dit le nombre désintégré. Donc, c'est également faux. Donc, aucune des trois réponses n'est correcte. Donc, voilà, pour ce sujet que j'avais oublié de corriger. Bon, c'est pour le premier exercice, il est intéressant. Donc, voilà, je vous laisse soin de réfléchir ici au deuxième et je vous donne la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 5 litres. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager avec vos amis. Merci, bon courage, bonne continuation. À bientôt. Merci, bon courage.